Est-ce qu'on échange ou on signe Sean Monahan du côté des Canadiens de Montréal? Il faut viser la coupe, man. Non, mais oui, tu sais, c'est à toutes. Depuis 2020, le Canadien a gardé souvent des... Surtout sur Bergevin, il a gardé des vétérans alors qu'il aurait dû les échanger à la place d'optimiser leurs valeurs. Et là, sous Kent Hughes, ça a l'air à ne pas être le cas. Ils échangent les joueurs alors que leur valeur est vraiment bonne comparativement à ce qu'ils pourraient amener à l'équipe. Et c'est en plein ça ce que Sean Monahan en ce moment. Puis, tu sais, moi, je trouve ça vraiment le fun comme situation parce qu'ils sont allés chercher, ça a coûté un first à l'autre équipe, à Gary. Puis là, ils vont les échanger probablement contre un first ou contre un jeune qui a de l'allure ou un deuxième choix avec un bon jeune ou un bon jeune avec un premier. On ne sait pas encore c'est quoi son prix. Ça va probablement regarder. Probablement rouler autour de ça. J'ai fait un texte justement cette semaine concernant plusieurs petites suggestions. Peut-être plus réalistes que, mettons, rêver à la lune pour Sean Monahan. Écoute, on peut être surpris. On peut être surpris parce que là, ça va être le seul centre d'impact disponible après le trade de Elias Lindholm. Puis en plus, il coûte 1.9. Ça n'a aucun sens, comment il ne vaut pas cher. Puis le Canadien a encore une place pour retenir du salaire. Parlons-en des cibles, Pascal. Peut-être que les gens qui nous écoutent sur le podcast n'ont pas nécessairement consulté le texte. Quelles seraient, selon toi, les cibles potentielles pour un désespoir dans une transaction de Sean Monahan? Les gens parlent beaucoup des Rangers. Mais au niveau des Rangers, c'est sûr que leur relation avec Jeff Gorton n'était pas au beau fixe pour plein de raisons. Moi, personnellement, j'ai écarté cette option-là. Il y en a d'autres qui parlaient de Boston. Mais Boston, ils n'ont pas beaucoup de... de prospects intéressants. Ils ont encore leur choix de cette année ou de l'année prochaine. Je ne me rappelle plus. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment vraiment. Les deux options... Il y avait Vancouver, mais là, ils vont être hors de la carte à cause de Hill & Home. Mais les deux options que moi, je voyais intéressantes, c'était Detroit et Dallas. Détroit pour Jonathan Belgrin, avec un choix de 2 ou un choix de 1, peu importe ce que Steve Eisenman veut payer. Pourquoi Belgrin? Parce que c'est un gars de milieu de formation offensif, bon dans sa zone aussi. Oui, c'est pas le cabaret incroyable. Mais un peu dans le même profil qu'Alex Newhook, mais aux ailes, même s'il est probablement que Newhook va finir aux ailes, on va se le dire. C'est dans le profil que Hughes voudra aller chercher avec l'âge, leur début vingtaine. Oui, c'est un Suédois, mais c'est quand même quelqu'un qui est clutch au niveau de l'offensive. Donc, c'est vraiment une cible pour moi. Puis en plus, il joue pour Detroit, qui est une équipe que j'aime, j'apprécie. Dallas, j'avais taille d'Ylandre. D'Ylandre, l'année passée, était vraiment bon. Il était utilisé dans le milieu de la formation avec Dallas. Puis il a réussi à produire 28 points en toute la saison. Mais cette année, il est vraiment sur le quatrième trio, à l'aile. Il n'est pas utilisé beaucoup sur les unités spéciales. On va le voir dans des avantages, mais en avantages, ça n'arrive pas souvent. Donc, il est un peu comme Alex Newhook. Il est poigné un peu derrière toute la profondeur de la formation. Donc, je pense qu'il pourrait débloquer ou vraiment aider le Canadien. Mais c'est sûr que Bergglin serait vraiment mon option favorite. On peut parler de Winnipeg aussi, mais il a sûrement quelques idées en tête aussi. Moi, ce que je trouve un petit peu tannant, ces temps-ci, dans ce débat-là, je trouve qu'on manque de mémoire au sein des analystes, des partisans en général, dans les discussions. On manque de mémoire par rapport à ce qui s'est passé dans le passé avec le Canadien. Et je m'explique. On se rappellera que la transaction de Tyler Toffoli avait fait un peu grincer des dents parce qu'on voulait garder des vétérans. Toffoli, on aurait pu même l'échanger la saison d'avant. Il a connu une baisse de production. Finalement, on a quand même eu un pas pire retour pour lui. Mais c'était encore la même cassette. Les vétérans, ça prend des vétérans pour nos jeunes. Pourquoi on échange les vétérans? Quand on regarde la transaction de Tyler Toffoli, ça a amené Emile Einemann, ça a amené Philippe Meshire et ça a amené Yevgeny Volokhin dans le pipeline de Prospect. Je pense qu'on peut se satisfaire du prix qu'on a soutiré pour Tyler Toffoli qui, quand l'équipe va devenir compétitive, n'aurait probablement pas été un facteur au sein de l'alignement. Il y en a d'autres, des vétérans. J'ai gardé les deux plus gros pour la fin. D'autres vétérans qu'on lisait les commentaires, on lisait les chroniques et tout. Avec Denis? On ne voulait pas. On ne voulait pas les échanger. Les vétérans, c'est important d'encadrer ça. Brett Kulak en 2022. La majorité des commentaires qu'on pouvait lire sur une possible prolongation de contrat pour Kulak, un commentaire, je le lis. Pour le moment, on le garde. Il faut finir la saison et on n'a rien à l'aval. Dans un échange un contre un, il y a une valeur juste OK. Ça donne quoi? Un choix de quatrième ou de cinquième qui jouera dans 5-6 ans probablement jamais versus un excellent patineur de 28 ans. Donc, on le garde pour l'instant puis on verra l'année prochaine. Brett Kulak a été échangé contre un choix de deuxième ronde qui a donné Lain Hudson. Patineur pour patineur, je vais quand même prendre Lain Hudson. Moi aussi. Je vais quand même prendre Lain Hudson. Même que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada